Bonjour les élèves, comment allez-vous ? On va commencer notre première leçon de mathématiques pour la classe de EB2, les nombres jusqu'à 9. D'abord, on va faire un petit rappel. Allons compter sur les doigts de 0 à 9. Faites attention comment on écrit ces nombres en chiffres et en lettres. Juste avant et juste après. Quel est le nombre juste avant le 1 ? 0. Et celui qui est juste après ? 2. 0, 1, 2. Quel est le nombre juste avant le 7 ? 6. Et celui qui est juste après ? 8. 6, 7, 8. Ensuite, quel est le nombre juste avant le 5 ? 4. Et juste après ? 6. 4, 5, 6. Quel est le nombre juste avant le 8 ? 7. 7. Et juste après ? 9. 7, 8, 9. Passons maintenant vers la comparaison des nombres. Maïa a 8 biscuits. Yasmine en a 5. Qui a le plus de biscuits ? Je compare les nombres. Je compare les nombres. 8 est plus grand que 5. Regardez le signe de comparaison. Il ressemble à une bouche qui va manger le nombre le plus grand. Donc, Maïa a plus de biscuits que Yasmine. En plus, Maïa a 6 bonbons. Yasmine en a 4. Qui a le plus de bonbons ? De même, je compare les deux nombres. 6 est plus grand que 4. Donc, Maïa a plus de bonbons que Yasmine. Maintenant, on va voir l'addition. Voilà, j'ai 7 tulipes à gauche et 6 roses à droite. Combien de fleurs j'ai en total ? On écrit l'équation suivante. 7 plus 6 est égal à combien ? Alors, je mets 7 dans ma tête et je compte 6 sur mes doigts. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 13. Prenons un autre exemple. Si j'ai 3 carottes et 4 pommes de terre, combien de légumes j'ai en total ? Alors, j'additionne 3 et 4. J'écris l'équation suivante. 3 plus 4 est égal à combien ? Je mets 4 dans ma tête et je compte 3 sur mes doigts. 5, 6, 7. Donc, j'ai 7 légumes. Ensuite, on va remplir ce tableau ensemble. 1 plus 2 est égal à 3. 3 plus 2, de même. Alors, je mets 3 dans ma tête et je compte 2 sur les doigts. 3, 4, 5. 4, 5. 3 sur mes doigts. 5, 6, 7. Et enfin, 4 plus 5 est égal à... Réfléchissez. 9, 9. Et enfin, on va résoudre un problème. Siad a 6 billes. Siad a 6 billes. Hadi en a 5. Qui a le plus de billes ? Je compare ces deux nombres. Alors, 6 est plus grand que 5. Donc, Ziad a des billes plus que Hadi. Une autre question. Combien de billes ont-ils Ziad et Hadi ensemble ? Je dois additionner alors les deux nombres 6 et 5. J'écris l'équation suivante. 6 plus 5 est égal à combien ? Je mets 6 dans ma tête et je compte 5 sur mes doigts. 7, 8, 9, 10, 11. Donc, Ziad et Hadi ont ensemble 11 billes. On a terminé notre leçon pour aujourd'hui. Merci bien pour votre attention. Et à la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada